bonjour à tous c'est james loup de zurich aujourd'hui analyse sur les commodities sur le gaz naturel et le pétrole wti donc là sur le gaz naturel comme vous pouvez constater on a une divergence entre le cours et le héros et le rate of change qui vous donne la vitesse du momentum de l'actif donc on a une belle divergence on a un cours qui veut aller chercher la moyenne mobile exponentielle 50 autour des de 13 billets la moyenne mobile exponentielle 200 autour des 2,74 en outre on a aussi sa langue en déni on passe en weekly en weekly pour les puristes des bougies japonaises si nous clôturons là d'accord ici je vais vous dessiner pour les puristes des bougies japonaises ici qu'est ce qu'on a ben vous savez tout ce qu'on a ici on a une étoile du matin d'accord on pourrait remonter ici en weekly sur les 2,88 c'est pas fou parce que regardez quand même le graphique mes amis j'ai enlevé je vais enlever ça ça me donne hop ici et ça ça va être très clair pour vous on est actuellement je mets une petite horizontale parce que là moi il faut bien voilà voilà les plus bas historiques les plus bas historiques donc excusez moi ce n'est pas un conseil d'accord c'est de l'information mais je vous rappelle et je vous informe qu'en trading à la bourse on achète les creux on achète les plus bas on achète les bas et on vend les sommets d'accord et on vend les sommets ok donc faites ce que vous voulez voilà je vous dis ça j'ai rien dit je dis ça j'ai rien dit comme dire l'autre voilà ça c'était pour le gaz maintenant on va passer au pétrole voilà le pétrole il y avait un magnifique butterfly ici donc ouais on était en mode yes papa là le mode yes papa avait la fonctionner on est montée 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 on est presque arrivé au point b ici on a fait le point x de ma figure x abcd qui est une figure harmonique de retournement excusez moi ici j'ai détecté un deep crab qui pourrait nous faire redescendre sur ces niveaux là d'accord mais le marché pour l'instant est résilient donc hier j'ai fait une interview avec thomas veillet que vous pouvez voir ici sur la photo là blague à part et ici en fait on a un drapeau voilà un drapeau ascendant qui pourrait nous faire monter vous prenez ce segment là vous prenez les mèches si vous prenez ce segment là vous descendez sur la mèche du 5 février d'accord vous tracez un segment et vous le reporter ici et le niveau qu'on nous donne c'est les 83 88 y at il une convergence avec le juge de paix ishimoku on va le savoir tout de suite voilà ici la rd la ishimoku nous dit qu'on va redescendre d'abord sur les 75 55 d'accord voir la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 76 donc soyez prudents on a un plat de scène kuspan des haussis qui sont ici très fort vers les 73 56 74 44 et en weekly on pourrait aller chercher et va regarder les 81 n'est pas très loin de ce que j'ai dessiné voilà ça c'était pour le comment le pétrole et je vais repasser en délit pour que ça soit un petit peu plus propre voilà on les voit mais écoutez je vous souhaite une bonne journée à tous soyez prudents sur les marchés c'était le loup de zürich paka paka